Donc je vous le répète ici, le plus grand pauvre ici et les pauvres, ce sont ceux qui manquent de bonnes informations. Si vous ne vivez pas la vie que vous allez vivre, si vous ne vivez pas votre rêve, ne vous fâchez pas, tout est encore possible. Ce qui vous manque, ce sont des informations capitales. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 conseils qui ont permis à Simon Ouedraogo de passer de la pauvreté à la richesse. Mais avant de continuer, je t'invite vivement à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche de notification. C'est ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Bon, et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera une vidéo qui portera sur les 14 conseils pour réussir en entrepreneuriat qui seront proposés par Ousama Amar. Petit mois, c'est qui concerne Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, c'est un homme d'origine burkinabé. C'est un self-made man, c'est quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Un peu comme l'a fait Ricardo Kanyama. C'est un coach en développement personnel, un coach en entrepreneuriat, moi aussi et surtout un coach en leadership. Honnêtement, juste le fait de l'écouter, je suis sûr que ça va complètement changer la vision que tu as par rapport à l'école. De ma personne, reste bien attentif. On va dans un monde de causes et effets. Arrêtez de chercher les effets. Kanyama va chercher la cause. Quelle est la cause de la dérive sociale ? Quelle est la cause de l'indiscipline ? Quelle est la cause de l'insuffice de la jeunesse africaine ? Cette cause se trouve dans l'éducation pure et simple. C'est le désespoir qui amène l'indiscipline. C'est le manque de confiance en soi qui amène l'alcoolisme. C'est le manque de vision qui amène les gens à être, je dirais, des variances sexuelles, à être des alcooliques. Quand quelqu'un boit du matin jusqu'au soir, il fume. Tu n'as pas besoin d'être un grand psychologue pour comprendre qu'il a un problème de vision. Lorsque tu as une grande vision, honnêtement dit, les 24 heures ne te suffisent plus. C'est pourquoi j'aime m'adresser à mes petits frères. Parce que l'Afrique aura des millions et des millions de jeunes. La majorité de la population africaine est jeune. Quand on dit ça, il y a d'autres qui sont contents. Mais personnellement, je suis content, mais avant que je sois content de dire que notre population est jeune, je veux savoir qu'est-ce qu'on met dans la tête de ces jeunes-là. On est en train d'influer une éducation essentielle. Que nous sommes en train de vous dire d'arrêter ça. Mais, étant pas politique, aucune décision, il ne faut pas aller dans des congrès ou quoi pour décider de changer. C'est toi qui m'écoutes. De façon individuelle, lorsque tu décides de changer ta vie, c'est le monde qui change. Sois le changement que tu aimerais voir autour de toi. L'ironie du sort, c'est que, très souvent, que veulent les hommes ? Les hommes veulent que ce soit le monde entier qui change, sauf eux-mêmes. Alors qu'il est beaucoup plus facile de se changer soi-même, plutôt que d'essayer de changer les gens autour de toi. Et puis, même à personne, c'est un truc que tu n'as pas encore remarqué, c'est que les gens apprennent par référence. Donc, dis-toi que, si tu décides d'être dans une démarche de se changer toi-même, eh bien, tu influenceras les gens autour de toi à se changer eux-mêmes. Parce qu'ils vont se dire, si lui, il a pu changer, eh bien, moi aussi, je peux changer. Et puis, moi, ma dévie, c'est quoi ? C'est que, si je veux que ma communauté soit respectée, si je veux que ma communauté ait plus de pouvoir, si je veux que ma communauté soit plus riche, eh bien, je n'ai qu'à devenir riche. Parce qu'en devenant riche, je vais influencer les gens qui sont semblables à moi, je vais les inspirer à devenir riches eux aussi, dans ma personne. Tu veux qu'il y ait quelque chose de différent dans ta communauté, commence par agir différemment. Je pense que quelqu'un a bien dit que le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes, c'est parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Donc, moi, je suis là pour dire, vous, jeunesse africaine, l'école, l'école qu'on a dessinée pour vous, l'école qui a cramé l'avenir de ton père et de ta mère, l'école qui a cramé l'avenir de tes enseignants visibles et tangibles, parce que le chapitre même de cette vidéo, c'est de vous permettre désormais de voter vos enseignants. Moi, j'ai fait ça et ça marche. Quand j'ai compris que j'étais dans un faux bateau éducationnel, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de choisir mes enseignants comme j'ai choisi mon président. Avant d'être président d'une république, qu'est-ce que l'homme fait ? Il propose un plan, un plan de société ou bien un plan de, je ne sais pas, quinquennal, et il détaille, si vous me votez, voici ce que je vais faire pour vous. Et toi, tu dis, voici le président qu'il me faut. Et qu'est-ce que tu fais ? Sous le soleil ardent, tu bats campagne pour lui. Sous le soleil ardent, tu vas le voter et il devient président. Et tu es fier d'avoir sa photo dans ta chambre. Pas mal de personnes ont la photo du président de la république. Chacun a la photo parce que le président fait son affaire, il aime le président. Mais pour la faire du président, c'est juste une journée, tu vas voter et puis ça passe. D'ailleurs, même, il ne viendra pas chez toi. Mais il y a un autre président que tu ignores. Tes enseignants, le président de ta vie, celui-là même, tu dois impacter ton avenir. C'est pourquoi Gandhi a dit qu'il ne laissera personne marcher dans son esprit avec ses pieds sales. Jeunesse africaine, il est temps de ne plus jamais laisser quelqu'un marcher dans votre esprit avec des pieds sales. Toi, tu es parti à l'école, tu n'es pas devenu quelqu'un. Et ce sont ces mêmes matières que tu repars enseigner à tes enfants. Ça, c'est quoi ça ? Donc, c'est pourquoi ? Vous allez voir, allez-y dans les lycées. Ces jeunes africaines, je vous invite à être des observateurs. Si celui qui tente de te éduquer ne vit pas bien, si celui qui est en train de vouloir te donner la chose ne possède pas la chose, comment peux-tu donner ce que tu n'en as pas ? Ma personne, on est tous d'accord sur le fait que si je veux devenir médecin, il faut que j'aille apprendre à devenir médecin auprès des médecins. Si je veux devenir footballeur, il faut que j'aille apprendre à devenir footballeur auprès des footballeurs. Mais pourquoi est-ce que quand certaines personnes veulent devenir riches, elles continuent à fréquenter les personnes qui ne le sont pas ? Il faut fuir les pauvres, ma personne. Attention, j'entends par pauvreté ici, quelqu'un qui ne te donne pas l'information dont tu as besoin pour avancer dans ta vie. Quelqu'un qui ne t'apporte rien, c'est quelqu'un de pauvre. Oui, nous sommes tous pauvres par rapport à quelqu'un. Et maintenant, c'est à toi de choisir la personne avec qui tu vas avancer, la personne qui t'apporte un plus dans ta vie. Oui, ma personne. On apprend à devenir riche auprès des riches. Malheureusement, très souvent pour beaucoup d'entre nous, on a été éduqués par nos enseignants qui eux-mêmes n'étaient pas déjà riches. Donc, qu'est-ce qui pouvait bien nous enseigner au sujet de la richesse ? L'éducation est l'âme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde. Qu'est-ce qui m'a changé et qu'est-ce qui va te changer ? Parce que nous sommes des êtres vivants, nous sommes des humains. D'un long que tu es d'un être humain, dis-toi que ce qui a marché pour l'autre être humain peut marcher pour moi. Puisque nous avons la même constitution biologique et physiologique. Donc, il ne faut pas regarder quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a réussi et croire qu'en faisant comme lui, tu ne seras pas comme lui. Non, ça c'est des pensées qu'il faut éliminer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vous ai dit que lorsque tu sais bien lire et écrire l'école, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à devenir milliardaire, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à faire des choses pratiques, en tout cas, tu es en train de te moquer d'être venu au monde. Le fait même que tu es venu au monde là, tu es en train de te moquer de ça. C'est dès lors que tu sais bien lire et écrire, tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous apporte une fleuve. Vous voyez, ça c'est ça que c'est ce magazine. C'est ça que c'est ce magazine. Et je remercie Steve Marino, un grand monsieur, un développeur personnel, que j'ai rencontré lors de mes tirages de cours. Je vous ai dit que j'aimais tirer les cours, parce que je ne croyais pas à l'enseignement général comme enseignant. Parce que ceux qui ont soutenu sont devenus pauvres. Celui qui est en train de me parler a du mal à démarrer sa moto après la fin du cours. Il vient souvent lundi en voiture, mardi il vient en moto. Souvent il prend une semaine. Mais on dit pourquoi il dit qu'il fait économie. Alors qu'il est un professeur d'économie. Un professeur d'économie qui économise. Et combien même d'enseignants en économie nous avons ici, en Afrique, qui ont dit mal à faire fonctionner un business. Si nous allons dénombrer, compter, le nombre de professeurs d'économie qui sont pauvres ici en Afrique, mais ils sont trop, ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe, un véritable paradoxe. Comment un professeur d'économie peut galérer ? Bon, allez-y fouiller dans vos universités, vous allez rencontrer assez de professeurs d'économie qui galèrent. De professeurs d'économie. Lorsque tu sais bien lire et écrire, tu dois lire les livres en anglais. Apprends plus de deux langues, lis les livres en anglais, suis les séminaires, voyage, poursuis ton objectif. Quelle est-ce que toi, architecture, ingénieur, pour les deux domaines que je ne veux pas trop dire, qu'il ne faut pas que tu postures, c'est la médecine et puis le droit. Là aussi, il faut aller dans un vrai grand pays où tu payes beaucoup d'argent pour apprendre la médecine. Sinon, à la fin de tes études, tu es docteur, mais personne ne veut te confier son chien qui la paie à 500 000. Parce que moi, je connais des chiens de 500 000, des cas, ça te coûte cher. Mais quand tu finis tes études à médecine, on ne veut même pas te confier, il y a des gens qui ne veulent pas que tu touches les enfants parce qu'on a peur de toi. C'est pourquoi je vais vous inviter. Si vous voulez faire ces longues études comme médecine et puis toi-là, il faut s'assurer qu'à la sortie, tu ne seras pas pauvre. S'il y a une petite probabilité, pour que tu sois pauvre, à la fin de tes études à médecine ou à toi, s'il te plaît, il ne faut pas forcer. Parce que ça va te faire mal. Quand tu vas voir tes camarades qui ont quitté l'école tôt, quand tu vas voir tes camarades qui n'ont même pas bossé comme toi, qui roulent avec des V8 et des Prados, ça va te faire mal. Tu ne pourras pas supporter. Ma personne, honnêtement, quand Simon a abordé le thème de la médecine, ça m'a beaucoup interpellé parce que moi aussi, si tu ne le sais pas encore, je suis étudiant en 4e année de médecine. Et pour beaucoup de gens, lorsqu'ils vont faire de médecine, c'est parce qu'ils se disent, franchement, c'est un métier honorable, c'est un métier où on se sent utile. C'est vrai, c'est très utile. Mais la dernière chose à laquelle les gens pensent qu'ils veulent se lancer en médecine, c'est le côté argent. Parce qu'on connaît tous la phrase phare qui dit qu'on ne fait pas la médecine à personne. Si tu choisis de faire médecine, n'oublie pas de penser business, n'oublie jamais de penser agent. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est un métier qui t'enthousiasme, c'est un métier qui te plaît, pouvoir aider les gens, c'est très bien. Mais est-ce que tu penses qu'après avoir passé 10 ans dans ce métier, tu auras toujours le même regard ? Pensez agent à personne. Parce que sans agent, il n'y a pas de médecine. Et ça, on peut le vérifier en Afrique. Un médecin qui n'arrive pas à bien gagner sa vie, c'est un médecin qui est fragile. C'est un médecin qu'on peut facilement corrompre. Une des informations disaient tantôt qu'il y a des médecins au Cameroun qui chauvent. Et donc face à ça, il y a des grands firmes internationaux qui arrivent et qui leur disent « Bon, on a tel médicament et on aimerait que vous prescriviez ça à vos patients. Chaque fois que vous allez prescrire ce médicament, le médicament en question coûtait 15 000 francs, eh bien, vous gagnerez 500 francs par médicament prescrit. » Est-ce que tu penses que le médecin qui a faim et qui voit une opportunité comme celle-là, mais il est clair que s'il n'a pas une certaine éthique de travail, eh bien, il va prescrire ce médicament à tout va. Donc, c'est important qu'en te lancant dans une formation, que tu te poses la question de savoir « Où est-ce que cette formation va me mener ? » « Est-ce que je vais réussir à gagner suffisamment d'argent pour vivre la vie que j'ai envie de mener avec cette formation ? » Nous, les jeunes africains, on ne sait pas utiliser notre temps. Souvent, moi, je travaille de lundi au lundi, je ne connais pas dimanche, mais je vois souvent des jeunes qui sont assis, qui boivent de thé parce que c'est dimanche. Je vois souvent des jeunes qui sont assis du matin jusqu'au soir en train de causer. Souvent, je pense que c'est des saoudiens, c'est l'époque qui me font. Souvent, ils disent « Mais ce sont des dignes, ce sont des héritiers. » « Et là, est-ce que les parents n'ont pas de bateau à quelque part ? » « Est-ce que ce ne sont pas des enfants, des petits milliardaires qui causent ? » Quand je m'en prends souvent, je me rends compte que souvent, ils ont du mal même à payer le sucre. Ils n'arrivent même pas à payer le charbon pour cuire le thé. Mais pour moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit né dans une famille pauvre s'amuse aussi avec son temps. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais si on prend la majorité de la jeunesse africaine avec niveau BAC même plus, tous 90% rêvent d'avoir un bon emploi, rêvent d'avoir un bon poste, rêvent de poursuivre même aller au Master 12. Quand est-ce que nous on va se réaliser ? When ? When are we going to take action ? When are we going to be the way ? Quand est-ce que nous serons conscients qu'on ne va pas gaspiller notre temps ? Et pour confirmer ça, je m'en met à la page 66 du magazine pour vous montrer quelque chose qui va vous choquer. À la page 66, qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? La page 66, puisque à la couverture de ces livres-là, c'est Donald Trump qui était couverture, couverture ses trompes. Regardez un peu. Donald Trump, ce n'est pas parce que... Moi, j'ai aimé Trump, moi, j'ai lu ses livres avant qu'il soit président à la maison de France. Donc, depuis qu'il est président, je ne suis même plus trop s'écrite. Mais avant qu'il soit président, il était un éducateur, il était un papa, il était un grand monsieur qui motivait, qui créait beaucoup de choses aux États-Unis et respectait. Donc, il est né le 14 juillet 1946. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous allez suivre avec moi et me dire à quel moment Donald Trump a gaspillé son temps comme nous, les jeunes africains. Tous les milliardaires n'ont même pas eu un mois pour gaspiller. Mais nous, les jeunes africains, on a souvent eu deux ans pour gaspiller. À cause des 0,5, on a fait le doublé des gens. À cause des 0,25, on a dit à des gens qu'ils ne passent pas en classe supérieure. Même à l'université, à cause des 0,50, il y a des gens qui ont repris la médecine. À cause des 0,05, il y a des gens qui ont repris une année et puis ils sont fiers de reprendre. Et la vie s'en va parce qu'ils sont rigourés. Et lui, il y a une rigueur dans laquelle même ils vivent dans la pauvreté aussi. Quand on est dans la pauvreté, il faut arrêter d'être rigoureux dans la pauvreté parce que ça va renouveler la pauvreté. Mais quand on commence à être riche, il faut être rigoureux. Bon, honnêtement, là pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Coach Roy Drago lorsqu'il dit que quand on est pauvre, il ne faut pas être rigoureux. Parce que la rigueur, c'est une question d'habitude. Donc si tu es rigoureux pour les petites choses, tu le seras aussi pour les grandes choses. Donc, même si tu dis que tu es pauvre, entre guillemets, commence déjà à être rigoureux et tu le seras davantage quand tu seras riche. Parce que quelque part, pour devenir riche, il faut appliquer de la discipline, de la régularité, mais aussi et surtout de la rigueur dans tout ce que tu as trop. à l'âge de 13 ans, Donald Trump était déjà dans l'académie militaire des États-Unis de New York. 13 ans ! Vous voyez déjà qu'eux, ils ne jouent pas avec l'âge. Mais ici, à 25 ans, quand tu veux entreprendre, on dit que tu es jeune. À 22 ans, tu veux faire quelque chose. Ce sont tes parents même qui viennent et disent que non, que tu n'es pas encore arrivé. Mais lui, à 13 ans, il était déjà dans l'armée. En 1964, quand il avait 18 ans, il possédait déjà 12 millions de dollars dans son compte. À l'âge de 18 ans, Donald Trump avait combatté le real estate business avec son père, Fred Strong. Donc, à 18 ans, les gars, à 12 millions de dollars. En 1964, combien valait 12 millions de dollars en français ? Je continue. À l'âge de 22 ans, il fait Watton School. Quand on dit Watton School, comment je vous ai dit que si vos parents ne sont pas des millionnaires, il ne faut pas forcer la ville. En tout cas, Fred Strong, ça va. Donald Trump n'a pas plus dit qu'il est fils de riche. Il a bâti sa richesse aussi. À part. Vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'il est enfant de Fred. Non, non, non. Mais à 22 ans, Donald Trump a fait Final School, University of Pennsylvania, où il a fait bachelor's degree in economy. Vous allez me dire, voilà, on t'a attrapé. Ça dit qu'il a fait bachelor's in economy. Ça dit que l'école, mais il avait 12 millions de dollars dans son compte. Toi qui fais le licence, ça te dit à premier des millions dans ton compte. C'est 12 millions qu'il a pour lui là-haut. Et il a l'argent, il sait que son avenir s'il n'a pas cramé. Ça a cause de ça, il a fait bachelor's in economic and finance. 22 ans. À l'heure de 28 ans, Donald Trump est devenu président de Trump Organization. Écoutez bien, une très très grande congresse, qu'il a 28 ans, il est capable d'utiliser. Mais si je fais pause, je reviens à la jeunesse africaine. qu'est-ce que nous on fait à 28 ans ? C'est les parents encore qui doivent dépendre de nous. On doit mendier les parents. C'est le gouvernement qu'on insule. C'est le gouvernement qu'on accuse à 28 ans. Mais lui, il est devenu président de Trump Organization à l'âge de 28 ans. Où, il a rénové et open 1,400 room Grand Yacht Hotel in 1980. Et il dirigeait un hôtel de 1,400 à l'âge de 28 ans. Et si vous tapez sur Google, vous allez voir que Trump organisé, ça ne sait pas de n'importe quoi. Mais toi et moi, à l'âge de 28 ans, en Afrique, ici, nous, on fait quoi même ? Généralement, on fait ligné, on est toujours dans les grains d'été comme si la ville c'est nous, on a créé. Comme s'il y a une banque qui produit le temps. Comme si à la maison, on a une machine qui fabrique le temps. Ensuite, à 33 ans, 200 millions de dollars. À l'âge de 36 ans, le gars, il a des tâches marales, il a les marines à hôtel, casinos et à 41 ans, il écrit son best-seller « Art of Deal ». Oh, j'en vais ça. Voilà. J'ai payé ça parce que j'ai lu ce livre en 2018. Je lui dis, je vais me débrouiller pour payer « Art of Deal » puisqu'il a écrit ça là de 41 ans. Vous savez comment j'ai lu ce livre ? Ça n'existe pas ici au Burkina, dans les librairies. J'ai fouillé. Si vous ne lisez pas de grands livres, comment voulez-vous être grand ? Comment veux-tu devenir grand sans lire des grands livres ? Puisqu'il a parlé de livres, je vais te proposer le livre de Maxime Victor. Vous avez été tellement nombreux en Europe, bien sûr, parce que ce livre n'est pas disponible en Europe, à me l'avoir demandé. Je les ai commandés donc il ne me reste plus que trois d'en dépêchez-vous. Si ceux qui le veulent, je vous mets mon numéro là en bas, contactez-moi sur WhatsApp et je vous dirai comment faire pour entrer en possession de ces bijoux de livres. Donc, ma personne, dis-toi que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, d'autres ne l'avaient déjà rencontrés pas le passé parce que tu sais ce qu'on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et ces gens-là ont eu la gentillesse de coucher les solutions à leurs problèmes-là sur papier. Donc, cherche ces livres-là, tu trouveras la solution à ton problème. Et moi, je t'invite du moment à lire 5 catégories de livres. Des livres sur le développement personnel, des livres sur l'éducation financière, des livres de vulgarisation, des livres de géostratégie mais aussi et surtout des livres qui portent sur les biographies des personnes à qui tu aimerais ressembler parce que le fait de lire une biographie, ça te permet de voir comment ton mentor a évolué et ça te permettra de faire des similitudes entre ton niveau d'aujourd'hui et ce qui t'attend plus tard. En 2012, j'ai galéré. En 2013, j'ai galéré. En 2014, j'étais piéton. Quand je faisais la vente ambulante à Ouara, tous mes camarades qui avaient la licence se manquaient de moi parce que pour eux, j'ai été dans une grande université, j'ai réfugié de soutenir, j'ai quitté l'école, je n'ai pas de diplôme. Voilà, ton malin là. Ce n'est pas toi qui es devenu vendeur ambulant ici. Ils m'écroulaient dans la rue, je marchais et puis j'avais fait même la France, j'ai fait deux semaines en France. Quelqu'un qui fait deux semaines en France je ne savais pas ce que je veux. Je marchais sous le soleil, je vends, je vends, je vends pour pouvoir fonder mon entreprise. C'est pourquoi dans mon école, c'est une école de vente ambulante. Celui qui refuse là-bas de sortir, convaincre quelqu'un, moi je le chasse. Donc quand je faisais cette vente ambulante, j'ai encouragé tous les camarades, même certains qui parlent sur Facebook là. On s'est vus quand je circulais à pied pour vendre mes marchandises, j'ai déposé le bac, le BPC, le fait que j'ai été à l'université, j'ai annulé tout ça et je suis devenu vendeur ambulante dans la rue de Ouagata. Parce que j'ai compris qu'on m'a menti à l'école. Mes camarades, moi qui m'ont démenti, ils n'ont pas l'eussi. Mes enseignants galèrent comme des rats d'église. Donc, qu'est-ce que je dois m'inspirer ailleurs? Et quand je me suis inspiré, j'ai gardé ce CD là. Chaque jour que j'ai lu le livre, je garde ce CD. C'est en 2020 qu'aujourd'hui, j'écoute le CD ici. Vous voyez cette clé là? Regardez bien la clé. Voilà. Je ne sais pas, je sais, je suis en train de te dire toi jeune là, il faut que tu prennes ta vie en main. Arrête d'écouter ceux qui ont échoué. Moi, j'ai lu ce qui ont réussi. J'ai écouté ce qui ont réussi. Aujourd'hui, j'écoute ce CD là dans une rage au loup de sport. Mais j'ai marché à pied à Ouagata en 2015, 2014, j'étais piéton à Ouagata. J'ai marché à pied. Je me suis marié avec VTT et beaucoup de gens sont venus à mes fiancères pour se moquer de moi et dire à ma femme que toi, tu veux épouser un homme avec VTT pour faire quoi? Et ma femme le disait, je ne suis pas en train d'épouser un homme. Je suis en train d'épouser une vision. Je ne suis pas en train d'épouser un homme, mais je suis en train d'épouser une vision. Ce que moi, je t'invite vivement à faire lorsque tu voudras te mettre avec une fille ou avec un homme, c'est de te poser une question. Où est-ce que je me vois avec cette personne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Ça va t'épargner beaucoup de soucis dans ta vie. Parce que dis-toi que les personnes que tu laisses entrer dans ta vie t'influencent au plus haut point, à plus fortes raisons, ton conjoint ou ta conjointe. Donc, il faut faire très attention quand tu choisis la personne avec qui tu veux avancer dans la vie. Malheureusement, beaucoup de gens prennent beaucoup de temps. Ils se font pendant des années pour devenir, je ne sais pas, médecin. Mais quand il faut choisir quelqu'un avec qui vont faire une route dans la vie de tous les jours, ils veulent la choisir en 2 secondes, 3 minutes. Non, ma personne, ce n'est pas comme ça. Donc, prends le temps de bien choisir la personne avec qui tu veux te mettre et tâche de te poser les bonnes questions. Quand ça ne va pas chez vous, quand il y a la pauvreté, quand il y a les soucis, les angoisses, c'est qu'il vous manque une seule chose, l'information. L'information. La pauvreté, ce n'est pas quand on n'a pas les moyens, mais quand on manque d'informations. vous ne savez pas où aller chercher les informations. Quelqu'un m'a dit « Ah, écoute, moi je m'informe, je regarde la télé, je suis 24, je suis, je suis, je suis. » Je dis « Tu suis toute la télévision. » Il dit « Oui, il a un boucouille canal ça. » Je dis « Tu sais, tu ne t'informes pas, mais tu t'enrouilles. » Parce que l'information, c'est la chose la plus chère au monde. Et tu ne peux pas avoir l'information partout comme ça. Voilà. Quand on parle des services de l'enseignement, quand on parle de KGB, FBI, vous savez qu'est-ce qu'ils font? On peut payer une information un million de dollars, deux millions de dollars. Ça, c'est juste pour une information. Mais lorsque vous regardez vos journaux, vos news qui vous font souvent mal à la tête, vous avez payé combien? Pouvez-vous payer de l'argent pour regarder des milliers de mois? Pouvez-vous payer votre argent et regarder des bombes qui s'explosent? Never ever. Quand tu payes ton argent, par exemple, ces milliers de 300 dollars, 1000 dollars, 2000 dollars, quand tu payes un livre à 300 dollars, c'est là que tu commences à chercher de l'information. Donc ici, je viens vous dire le carburant de l'entrepreneuriat, l'énergie de l'entrepreneuriat s'appelle le développement personnel. Le développement personnel est le carburant de l'entrepreneuriat. Mais j'ai essayé de faire des micro-toutrois et j'ai posé la question à plusieurs, à des cadres, à des gens, bon, entre griffins, qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler de développement personnel? Tenez-vous bien. Je ne suis pas allé faire cette étude en Allemagne ou aux États-Unis ou en Russie, non, je l'ai fait en Afrique ici, dans quelques pays francophones. Tenez-vous bien. que plus de 80% des gens que j'ai interrogés ont dit qu'ils ignorent ce que c'est que le développement personnel. Que c'est quoi ça? La définition même, ils ne savent pas. Vous voyez? Le gars, il ne sait pas ma voiture que je viens de payer consomme de gazoal ou de l'essence. Il ne sait pas. Mais il a une voiture. Vous voyez un peu que c'est dangereux. Il ne va pas voyager. Au moins, il va gâcher son moteur. Donc, quand vous interrogez des gens, je ne suis pas allé faire cette étude au village. J'ai fait ça avec des gens qui parlent bien le français et qui sont même diplômés. que le développement personnel. Ils disent ou disent non. Mais ils veulent entreprendre. Aujourd'hui, je viens de lâcher le morceau. Le carburant de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est ton auto-éducation. C'est ça, le développement personnel. Ce n'est pas se promener de séminaire en séminaire seulement. C'est t'assoir, faire ce qu'on appelle la rétrospection, étudier ta vie de façon minutieuse. Tu formes sur des choses que quand ton voisin va te voir, il va te poser la question. Ah, voisin, qu'est-ce qui se passe personnellement? Moi, je faisais mon sport entre 4h et 5h du matin avec ma femme. Et à ce moment, on n'était même pas encore fiancés. Mais les gens nous disaient qu'ils veulent faire la police, qu'ils ont même entendu dire que moi, je vais être gendarme, que c'est pourquoi nous, on fait le sport à 5h du matin, que c'est pour pouvoir être admis aux épros sportifs. Après ça, ils me voyaient bosser beaucoup. J'avais toujours des livres avec moi, je lisais beaucoup. Et ils me disaient que c'est pour mon examen que je me prépare. Je les ai posé la question. Quand on l'utilise, c'est pourquoi? Que généralement, soit on a un examen, soit on a un concours à passer, je dis à vous, c'est comme ça que vous définissez les études. Donc moi, je suis en train de moto éduquée. Vous voyez un peu comment les gens pensent dans les pays où l'entrepreneuriat n'est pas connu de tous. Personne ne le fera pour toi. C'est pourquoi? Que tu sois timide, que tu ne puisses pas prendre la parole devant les gens. Tout ça, ça dépend de qui tu veux être dans la vie. Moi-même, j'étais timide. Un jour, un de mes professeurs m'a écouté à la radio. Il a bien écrit le nom et il est reparti. Il est parti à la radio prendre mon numéro et m'appeler et demander qu'est-ce que c'est Simon? J'ai dit oui, monsieur. Il m'a rappelé qu'il était mon professeur des V.S. au lycée. Que moi? Que c'est moi que je parle à la radio? J'ai dit oui. Parce que moi, j'avais toujours le prix de la timidité. À la fin de l'année, j'avais des croches moyennes avant que je quitte l'école, bien sûr. Puisque j'ai abandonné mes études pour devenir quelqu'un dans la vie. Bon, l'école, pas les études dans ta tête. Donc, il m'appelle et il me dit mais que c'est pas moi que tous les professeurs me félicitaient parce que je ne bavardais pas, je ne parlais pas. Je lui dis bon, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais dans ma vie. Quand tu commences à savoir ce que tu veux dans ta vie, tu es obligé d'abandonner ce qu'on appelle la timidité. je ne peux pas parler en public mais il ne faut pas le faire. Comment tu vas développer ton business? Comment tu vas externaliser tes entreprises? Comment tu vas rentrer même en bourse? Comment tu vas convaincre des clients? Comment tu vas le faire si tu ne sais pas? Mais j'ai pu faire tout cela parce que je suis devenu un étudiant du développement personnel. Tu sais ma personne, Zalmokasa a dit un jour que celui qui regarde à l'extérieur rêve alors que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Dans ma personne, le développement personnel c'est quelque chose qui te permet de te connaître toi-même parce que si tu veux faire de grandes choses il faut d'abord que tu te connaisses que tu saches où est-ce qu'il y a tes qualités où est-ce qu'il y a tes défauts et il y a un bel exercice que j'aime donner à tous ceux qui me contactent pour me demander Valère, je cherche une idée et là je dis une chose toute simple prends une feuille de papier trace une ligne au milieu mets 5 de tes qualités et 5 de tes défauts le fait de savoir où est-ce que tu es bon ça te permet de te rendre compte que tu as de la valeur ça te permet d'avoir une meilleure estime de toi-même et maintenant le fait de savoir où est-ce qu'il y a des manques ça te permet de savoir où est-ce que tu dois travailler pour pouvoir devenir une meilleure personne parce que comme le dit Jim Rohn le succès c'est pas quelque chose qu'on poursuit mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne donc ma personne travaille sur toi-même mais en une semaine 300 000 et si souvent c'est un peu modéré 100 000 50 000 même à 100 000 50 000 certains pensent que c'est toujours cher oui c'est une pensée qu'il faut changer c'est une pensée de pauvreté et de médiocrité lorsque vous prenez la circulation à Ouaga c'est vrai ma formation a coûté des millions mais quand vous voyez un peu à Ouaga tout le monde a moto tout le monde a portable alors qu'il y a des gens qui roule du les motos de 1 million à quelqu'un qui n'ont même pas encore une éducation de 15 000 francs CFA ton esprit c'est ta première banque ton esprit c'est là où il faut investir moi j'ai des livres de 200 000 et de 300 000 j'ai des livres que je fais venir de DHL moi je paye des livres je suis des séminaires de 2000 dollars mais pour pouvoir être qui j'ai envie d'être par contre les gens vont aller prendre des prêts pour construire une maison aller dormir si tu prends un prêt de 1 million pour construire un pouleyer et tu mets un coq et une poule tu as fait un investissement parce qu'ils vont prendre des jeux et un jour tu vas pouvoir t'en sortir mais tu prends un prêt tu construis une maison et tu renfles là-bas et tu fais des enfants ça on appelle ça Robert Kiyosaki c'est des investissements passifs ce n'est pas actif c'est pourquoi là où il faut mettre tout ton argent c'est dans ta propre éducation c'est pourquoi les Burkinabés préfèrent payer des portables de 200 000 ou laisser des motos de 1 million et quand tu parles d'une formation de 25 000 le même monsieur te dit c'est exagéré il dit ok ta moto va t'éduquer ton portant va te former ta maison va te former mais ce phénomène de chômage là est-ce que ce problème est imputable à qui doit-on indexer les gouvernements ou bien la jeunesse elle-même la jeunesse elle-même lorsque tu rentres tu as fait est-ce que le gouvernement a déjà eu fait quand Lola a tapé le mur de ton patron papa et puis c'est ton bec inondation est-ce que le gouvernement était là-bas donc c'est pour dire que le chômage est le résultat de la paresse de la wajovité et de l'ignorance absolue quand on est hyper ignorant et paresseux le paludisme se manifeste par quoi encore c'est fièvre non quand on a fièvre on parle de paludisme mais quand on a chômage là on doit parler d'ignorance et de paresse et de manque de créativité donc à ce moment on n'accuse personne c'est le victime au soir de ta vie un vieux de 80 ans va accuser qui ? imaginez vous avez 80 ans vous n'avez rien bâti dans votre vie vous ne pouvez plus dire que c'est l'Etat vous avez vos petits-enfants devant vous vos enfants vous allez accuser qui ? moi j'ai visualisé ma vie à 50 ans 70 ans 80 ans même si j'ai raison aujourd'hui demain je n'aurai plus jamais raison c'est pourquoi j'ai décidé de prendre ma vie en main parce que je n'aurai personne à accuser demain donc j'invite tous les jeunes d'arrêter de critiquer le gouvernement l'Etat chercher l'argent et payer le gouvernement chercher l'argent vous donnez vous payez les impôts vous payez vous arrangez les voies publiques ça va vous apporter satisfaction mentale et morale comment aller vers des gens qui ont des problèmes pour qu'ils résolvent vos problèmes ils vont vous aller reporter avec problème au cube puissance 3 parce que tu as un problème le gouvernement a un problème tu parles maintenant ils vont multiplier ça et tu ne parles à la maison avec problème au cube c'est pourquoi j'aime dire aux jeunes là formez-vous développez-vous mentalement soyez plein d'initiatives de créativité et le gouvernement va venir on va parler maintenant face to face what do you want me to do qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous c'est ça pensez toujours à John Kennedy ask not what your country can do for you but what you can do for your country ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi mais ce que tu peux faire pour ton pays et tu vas gagner donc la faute c'est les jeunes là tu sais ma personne il y a tellement de choses à refaire chez nous en Afrique que moi je n'arrive pas à concevoir le fait que quelqu'un me dise qu'il chaume comment ça tu chaume il y a tellement de choses à faire celui qui chaume c'est celui qui ne veut rien faire c'est celui qui attend que tout lui soit servi sur un plateau d'argent parce que moi là où j'ai grandi j'avais des grands frères qui tout le temps disaient le pays va mal mais tous les soirs tu les retrouves au banque de bois les biens c'est sûr qu'en buvant les biens tous les soirs c'est sûr que le boulot ne viendra pas te trouver là et puis même si tu n'arrives pas à trouver du boulot dans la fonction publique crée quelque chose oui les gens croient que les choses non les choses ne tombent pas du ciel le boulot dans lequel tu veux aller t'intégrer là où dans lequel tu veux qu'on t'embauche c'est une personne comme toi qui a réussi qui a fait jouer son imagination pour mettre en place cette entreprise là c'est une personne comme toi qui a eu un cerveau de 22 pieds qui s'est dit bon maintenant il faut que je crée des choses de toi aussi tu peux créer de l'emploi pourquoi vouloir toujours attendre que ce soit les autres qui créent pour vous non non comment tu peux dire que tu chompes tu chompes comment est-ce que tu as un cadavre tu n'es pas un cadavre donc travaille le chômage c'est vraiment pour les paresseux tu ne peux pas chomper dans un pays où tout est à refaire dès lors que tu apprends les leçons bizarres sur le Burkina Dieu ne te bénira pas pour que tu puisses prospérer au Burkina tu ne peux pas penser que ce pays est pauvre et vouloir chercher de l'argent dans ce pays là et que Dieu va te bénir c'est vouloir une chose et son contraire comment peux-tu aller traiter d'une femme de vilaine et tu veux qu'elle sorte avec toi il faut d'abord dire que le pays est pauvre et vous voulez prospérer dans la pauvreté désormais reconstituez vos neurones reconstituez vos paramètres mentaux et vous allez voir que l'univers va s'ouvrir à vous et un monde merveilleux va s'ouvrir à vous tu sais moi j'ai pour habitude de dire que si tu sois un entreprendre il faut éteindre la télé pourquoi ? parce que je ne sais pas si tu as remarqué mais très souvent les informations qui passent à la télé ce sont des informations négatives et ça les médias ont bien compris que c'est ce qui est négatif qui a capté le plus d'attention parce que ce qu'il faut savoir c'est que le but d'un média c'est d'avoir beaucoup d'audience parce que comme le média a beaucoup d'audience et bien maintenant ils sont susceptibles de vendre plus de publicité parce que le but de la télé c'est de vendre du temps de cerveau disponible ça c'est important de le savoir donc les médias ayant bien compris que ce sont les éléments négatifs qui attirent le plus de personnes et bien très souvent quand il y a un meurtre quand quelqu'un se fait frapper quand il y a un vol quand il y a un attentat c'est ça qui passe à la télé et à force de regarder ça tu as une vision complètement biaisée du monde tu as l'impression que tout va mal dans le monde alors que non même en temps de guerre il y a des gens qui se font de l'argent mais pour pouvoir identifier les opportunités les souhaits de l'argent même en temps de crise il faut avoir un cerveau orienté opportunité c'est de ça qu'il s'agit de la personne donc tu ne peux pas passer ton temps à dire que l'Afrique est pauvre et vouloir chercher à devenir riche ce n'est pas possible non parce qu'il y a des types de personnes les personnes au cerveau orienté problème et les personnes au cerveau orienté opportunité les personnes au cerveau opportunité c'est ceux-là qui voient un problème et cherchent l'opportunité qui se cache derrière ce problème là je l'ai déjà dit au moins 10 fois je n'ai pas arrêté de télé martelé en Afrique il y a énormément de problèmes donc il y a aussi énormément d'opportunités de business on dit tous les jours que l'Afrique est pauvre l'Afrique est pauvre mais qu'est-ce que les industriels viennent alors chercher tous les jours dans une zone qui est dit pauvre en principe quand un endroit est dit pauvre personne ne veut y aller mais qu'est-ce que les industriels viennent chercher là-bas si c'est pauvre malheureusement pour tous ceux qui radent beaucoup la télé en général qui sont des télés exogènes et bien c'est dans ces médias à chaque fois qu'on présente l'Afrique on présente l'Afrique comme un endroit où il ne fait pas bon où il n'y a rien à faire où c'est la pauvreté du coup les gens se disent si c'est pauvre tu avais dit qu'il n'y a rien à faire ici il faut partir alors que non ma personne il y a énormément d'argent à se faire en Afrique mais pour pouvoir voir ces opportunités de business là il faut avoir un mindset orienté aux possibilités donc voilà ma personne les 14 conseils que je voulais partager avec toi aujourd'hui en ce qui concerne comment sortir de la pauvreté proposé par le coach Simon Woydrabo j'espère que cette vidéo aura été utile si c'est le cas dis-le-moi en commentaire et sur ce je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va t'engager encore et encore et je te dis on est ensemble commenter ça et on se ressemble Minakano